Salut à tous et bienvenue, je m'appelle Sylvain Didier et aujourd'hui pas de déballage de nouveaux produits, nous allons simplement parler du contenu de mon sac perso de tournage. Alors le sac dans lequel je range la quasi-totalité de mon matériel, c'est ce sac Temba au format cabine qui me permet de voyager avec mon matériel toujours avec moi. Dans ce sac, on va y retrouver ma caméra principale, un Sony A7S II équipé d'une bague Metabone me permettant de monter des optiques Canon dessus. J'aime beaucoup cet appareil pour ses nombreuses fonctionnalités vidéo et sa capacité d'enregistrer en 4K, mais aussi pour sa en extrême sensibilité dans les basses lumières. Alors il a aussi l'avantage de bien matcher avec les caméras plus haut de gamme que sont la Sony FS7 et la Sony FS5 et peut ainsi servir de caméra de secours. J'utilise aussi un petit moniteur de contrôle qui fait en même temps au registreur le Pix E5 de chez VideoDevice. L'avantage c'est qu'il est construit comme un tank et il est bourré de petites fonctionnalités bien pratiques. Et puis pour mes interviews, j'utilise un micro HF de marque Rode. Alors c'est du Wi-Fi, c'est pas aussi bon que les micros très haut de gamme comme du Lectro Sonic, mais ça fait la blague. Alors dans mon sac, on va retrouver aussi tout un jeu d'optique en monture Canon qui va me permettre de couvrir la totalité du champ. Du 16-35 qui ouvre à 2.8 au 70-200 qui ouvre à f4, mais stabilisé. En passant par le 24-70 f4 que j'utilise en ce moment, j'ai aussi une optique que j'adore. C'est un 50 mm planard de chez Zeiss. Ça ouvre à 1.7. C'est une optique que j'ai fait modifier avec une bague Letax, mais qui permet d'avoir un rendu cinéma assez génial. Et si vous voulez avoir une idée du rendu de cette optique, je vous conseille de regarder la vidéo qui s'appelle « C'est que du bonheur Noël 2016 » qui a été quasiment tournée qu'avec celle-ci. Alors j'ai aussi dans mon sac bien évidemment des cartes mémoire au format Compact Flash et au format SD Card parce que j'utilise toujours mon Canon 5D pour faire de la photo. J'ai aussi un petit micro Vidéomic Pro de chez Rode qui me permet de prendre des sons d'ambiance de meilleure qualité qu'avec la 7S. J'ai aussi une matbox, des filtres ND, ça c'est un ND16, un polacirculaire et un variable ND. Personnellement, je préfère utiliser quand c'est possible des filtres ND simples plutôt que des varineutres car ces derniers étant constitués de deux filtres polarisants tournant l'un sur l'autre, ils ont tendance à changer les couleurs suivant leur position. Alors bien évidemment, j'ai aussi toujours sur moi de quoi nettoyer mes optiques et mon capteur, c'est-à-dire une foire, un pinceau à optique et un pinceau à capteur. Et notamment avec la 7S II, on a très souvent des poussières qui viennent se mettre sur le capteur puisque ce dernier n'est pas protégé. Alors bien évidemment, je ne pars jamais sans batterie chargée et chargeur car sinon mon matériel, il ne sert à rien. Je ne pars jamais non plus, mais quel que soit le tournage, sans mon casque, ici un Sennheiser HD25 car rappelez-vous, le son est aussi important que l'image. Dans les accessoires, j'ai aussi avec moi un rouleau de gaffeur, quelques outils, une cellule, mon pied caméra, ici un vieux sâcheleur DV1, de la lumière que j'utilise actuellement et c'est un aputure LS1C dont vous pouvez retrouver le test en live sur ma chaîne ainsi que quelques diffs et quelques j'ai hâte pour utiliser avec ma lumière. Voici pour le tour d'horizon du matériel que j'utilise principalement en vidéo mais j'ai aussi un slider motorisé et un stabilisateur pour caméra FreeFly Movi M10. Alors pour la petite astuce, j'ai aussi toujours avec moi du papier matifiant de chez Kiko qui permet de retirer les brillances sur les visages quand on fait des interviews. Et pour finir, j'ai aussi cette petite carte dans mon sac mais on en parlera une prochaine fois. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à vous abonner à ma chaîne. A très vite ! Sous-titrage ST' 501